bonjour tout le monde donc dans cette séquence on verra le cours du jeu du jeu comme vous le voyez et vous le savez donc déjà dans la dernière séquence je vous ai dit qu'on va passer vers la spring uc iop donc nous avons fait la version de contrôle puis on va faire par la suite on va faire la programmation orienté à sp et puis spring uc et donc pour faire un petit rappel sur les des applications je vous ai je vous ai créé donc cette séquence donc cette présentation qui permet de faire un petit rappel sur le cours du jeu du jeu donc le plus précisément c'est vrai jsp le modèle mpc ainsi de suite donc pour avoir tout simplement un prérequis sur la donc là les applications g2e alors pour cela on va alors donc on va dans cette séquence là on va voir une introduction g2e structure d'un projet g2e cellulelles gsp, gstl, patron, patron de conception et MVC jusqu'à g2e d'abord donc java édition entreprise n'est pas java donc java c'est un langage de programmation liant d'objets donc et qui est normalement nommé java standard édition se java et qui contient en effet à l'ensemble des bibliothèques de nombreuses bibliothèques qui ont appuyé citant par exemple donc java point long java point eu donc mat point donc java point utile ainsi de suite donc le terme java java ee signifie en effet java entreprise édition donc il fait quant à lui référence à une extension de la plateforme standard donc c'est une extension de la plateforme donc gs donc l'objectif majeur de g2e est de faciliter le développement d'applications web et distribuées donc les applications distribuées et des applications web pas forcément des applications web mais aussi distribuées donc d'ailleurs on parle lorsqu'on parle de web on parle des applications distribuées déployées et exécutées sur un serveur d'application donc un serveur d'application c'est un g2e il a mis un ensemble des spécificités de critères qu'un serveur doit répondre pour qu'il soit on lui fait nommer serveur d'application donc à partir de la version 5 de java donc j'ai des cas 1.5 donc là on parle plus du g2e mais donc java 2 entreprise édition mais on parle de java entreprise édition sans le 2 ici d'ailleurs il est nommé c'est la version 5 ça c'est java en edition entreprise 5 donc la 5e version en effet de la plateforme java pour l'entreprise et porte en effet il intègre plusieurs nouvelles API à savoir par exemple le framework GSF donc les spécificités gpa donc les ggp donc la version 3.0 ainsi de suite donc c'est à partir de la version 5 il y a une amélioration en effet de dans l'ensemble du fait des composantes à savoir par exemple le gp de nouvelles composantes qu'on vient d'ajouter à savoir par exemple le gpa ainsi de suite d'accord de manière générale une application web une application g2e une application g2e donc à base de donc une application web g2e donc il est de cette architecture là il doit respecter cette architecture là donc un client donc c'est sans l'url donc navigateur par exemple donc le navigateur donc il va générer une requête donc le navigateur envoie une requête http donc c'est à la base de protocole http au serveur donc le serveur doit être capable en effet d'intercepter ou en effet de recevoir cette requête qui est de type http donc il doit avoir un serveur http et il va la traiter il va générer une réponse qui va être une réponse qui va être envoyé à l'utilisateur cette réponse là c'est quoi c'est une requête http donc la communication entre le client et les serveurs il est à la base de des requêtes http d'accord donc les api de java une édition entreprise ils sont très nombreux donc à savoir par exemple java java donc entreprise java beans du ggb que nous avons déjà vu dans les séquences précédentes donc vous pouvez donc si vous voulez retourner sur les ggb voir comment ça fonctionne comment on peut les mettre en place donc comment on peut les développer vous pouvez retourner vers la les séquences les séquences que nous avons déjà vu sur les ggb ont été les ggb session donc nous avons créé tout un projet nous avons développé un projet qui permet au fait de mettre en place de développer une application de vente de gestion des ventes sur la base de ggb qui est sur trois séquences qui a été étalée sur trois séquences vous pouvez retourner voir donc cliquer sur le lien qui apparaît ici d'accord il y a donc cgb là il permet en effet de ce sont des composants serveurs qui contiennent en effet la logique métier de l'application donc parmi les api aussi on trouve rmi par exemple un protocole rmi donc qui permet en effet d'interconnecter les objets java distants distribués ou bien aussi il y a rmi européen donc qui permet de connecter java à d'autres objets qui ne sont pas du type java donc en utilisant un courbat et parmi aussi les api donc on trouve donc java naimine intellectuelle interface donc jnta qui est un service d'hommage au niveau du serveur d'application qui croit que c'est permis d'indexer en effet au niveau du serveur l'ensemble des composants qui sont déployés au niveau d'un serveur de données à savoir par exemple les UGP, une base de données déployée dans le serveur, une application par exemple G2E, une application par exemple je ne sais pas moi donc l'ensemble de ce qui est déployé dans un serveur de données il est indexé par exemple il est illicité dans ce service là donc c'est un service de nommage auquel les clients peuvent accéder pour chercher un composant de données ou bien une composante donnée alors java data par exemple jdbc aussi pour accéder à la base de données intabler à la connexion avec la base de données ainsi de suite et il y a aussi les servlettes ce que je les mets en vous rejuster parce que c'est les premiers qu'on va traiter dans cette séquence et qui permet de créer dynamiquement des données au sein d'un serveur HTTP donc dans cette architecture dans laquelle nous avons déjà parlé nous avons dit qu'un client il envoie une requête qui contient une file adresse ou bien la page demandée ou bien l'application demandée ou bien le composant demandée en utilisant donc la requête HTTP cette requête là elle est interceptée par le serveur le serveur en fait il doit répondre à l'utilisateur donc si on utilise par exemple si on parle des applications web si on utilise des pages HTML donc les pages HTML elles sont statiques donc je ne peux pas en effet changer le contenu d'une page moyennement en effet un traitement donné au niveau d'un serveur tout en répondant plus précisément à une requête d'un utilisateur donc pour faire ceci je dois avoir un moyen qui permet en effet de générer ce contenu dynamique qu'on va utiliser et qui doit être sous forme de HTML, JavaScript, CSS et ainsi de suite c'est à dire des descriptions en effet qui peuvent être affichées au niveau du navigateur du client de manière dynamique donc on doit avoir la possibilité de les générer de manière dynamique au niveau du serveur donc ces servlets ils permettent de générer dynamiquement les données au sein d'un serveur de HTTP donc c'est des servlets en effet qui permettent en effet de faire ce travail là donc GSF c'est quoi ? c'est un framework un MVC qui est en base donc on fait des servlets basés sur les composants basés sur les composants donc c'est un framework lorsqu'on dit un framework c'est quoi ? c'est un ensemble de classes qui sont déjà implémentés et qui peuvent être utilisés par un développeur mais à disposition d'un développeur afin de faciliter le développement voilà au lieu de en effet de développer tout à zéro donc il y a déjà un ensemble de classes qui sont déjà mises à la disposition qu'on peut utiliser pour en effet pour faciliter le développement ça va par exemple le modèle MVC par exemple il permet de mettre en place un GSF un contrôleur qu'on peut configurer et l'utiliser directement sans développer de nouveaux contrôleurs d'autres d'un ensemble des API voilà donc la liste toute une liste des API aussi voilà donc ces API là on peut les regrouper en trois grandes catégories donc les composants donc c'est à savoir les servlets, le GSP, le GJP les services GDBC donc GNDi par exemple la communication et les protocoles IRMI par exemple donc IRMI, IRMI, OEP, Java, Mail et ainsi de suite donc lorsqu'on parle d'une API c'est quoi ? c'est un ensemble normalisé de classes des méthodes et de fonctionnalités de fonctions et de composants et de composants ce qui sert en effet de en effet de façade donc des serres de façade par lesquels un logiciel offre des services à un autre logiciel voilà donc c'est c'est un ensemble on fait normaliser des classes qu'on peut utiliser des règles qui sont déjà développées une architecture d'une application entreprise de manière générale il compose de plusieurs parties donc il y a la base de données il y a l'ISGBT qui permet de la gestion d'une base de données système de gestion de base de données dans notre application par exemple qui est l'application de l'entreprise qui est développée par l'entreprise il est déployé au sein d'un serveur d'applications par exemple donc dans cette dans cette dans cette cette application-là qui est développée par l'entreprise et normalement c'est si on veut en effet la développer de manière professionnelle et séparer les différentes fonctionnalités les différentes tâches on va d'abord on parle d'abord de la première couche donc c'est la couche DAO donc d'ailleurs lorsqu'on parle des couches c'est quoi ? c'est un ensemble des classes qui permet de traiter l'ensemble des objets qui permet en effet de faire la de traiter une problématique donnée par exemple ici lorsqu'on parle de DAO c'est la couche qui s'occupe en effet de la persistance de données au niveau donc on étudie à base par exemple dans notre cas c'est à la base de GPA et hibernate donc les spécifications de GPA et l'implémentation de GPA dans notre cas ici par exemple il est spécifié hibernate donc il permet en effet de le mapping objets relationnels c'est à dire on a la base des données relationnelles on a par la suite on va utiliser les objets on a une table client et on a une classe client donc on veut faire la persistance de données donc le mapping objet relationnel donc c'est au niveau de la couche DAO qu'on fait ça puis pour la couche métier on passe après avoir récupéré les données par exemple au niveau de la base de données on veut les traiter on veut faire le traitement par exemple par exemple établir une facture quelque chose comme ça faire des calculs pour une facture faire des calculs pour faire par exemple quel est le temps donc un traitement donné donc c'est la logique métier de l'application à ce niveau là puis à partir de cette couche là on doit utiliser de ces couches différentes pour chaque appel à notre application est-ce qu'il s'agit d'un appel qui vient par exemple d'une application Java qui utilise une interface par exemple un base swing ou un radio VT ou quelque chose comme ça et qui utilise un protocole RIMI pour se connecter à notre application ou bien il s'agit d'une application d'une application web donc un client web qui va se connecter à notre application donc c'est à ce niveau là on est fait qu'on doit spécifier que c'est à partir de la troisième couche donc on a la première, la deuxième la troisième couche que c'est différent on va différencier on va différencier qu'il est donc l'application qui va se connecter à notre qu'il est le client le type de client qui va se connecter à notre application pour accéder aux services mises par notre application d'accord ? donc de notre cas on va parler de la couche web donc la couche web pour développer la couche web donc on va utiliser les servlettes les JSP par la suite on va utiliser des frameworks qui sont développés à base de cellulettes et du JSP des cellulettes voilà de manière générale voilà cette partie là cette couche la couche web cette couche cette couche web il peut être en effet à son tour en effet développé de cette manière là donc en utilisant un design pattern c'est le contrôle MVC donc vous voyez ici que nous avons cité que on peut utiliser par exemple des frameworks à savoir par exemple struts GSF et SPREM MVC ce sont des frameworks MVC ce sont des frameworks tout ça ce sont des frameworks MVC qu'on peut utiliser et qui sont qui sont qui respectent en effet qui développent en effet le design pattern MVC donc qui est à la base de contrôleurs modèles vus un contrôleur et c'est quoi ce design pattern en effet lorsqu'un client envoie une requête à partir de son navigateur par exemple il veut se connecter à une application à notre application pour afficher une page web il va envoyer une requête cette requête là il va être intercepté par une serviette cette serviette là qui intercepte cette requête on l'appelle contrôleur on l'appelle contrôleur donc vers la fin c'est une serviette donc c'est pour cela je vous ai dit tout à l'heure aux serviettes GSP et ces frameworks là donc qui sont des frameworks MVC ils sont à base d'un effet des serviettes donc c'est une serviette puis le contrôleur il peut faire appel à un modèle donc il peut instancer par exemple la classe client il va mettre les données dedans par exemple il va leur remplir le nom ainsi de suite ces données là cet objet qui est créé il va le transmettre à la vue une vue donnée cette vue là c'est quoi une vue c'est en effet c'est une serviette qui est spécifique qui peut continuer qui peut combiner de code Java et de code HTML dans une seule page donc il peut combiner de HTML et de Java en même temps c'est à dire on peut utiliser la dynamisme en effet de Java donc utiliser les tests utiliser récupérer les données faire des traitements faire des calculs faire des books ainsi de suite et de code HTML pour en effet parce que vers la fin cette vue là cette page cette page GSP il doit générer vers la fin un code HTML JavaScript CSS qui va être envoyé par l'utilisateur donc on récupère au niveau de contrôle on récupère un modèle par exemple client on le remplit on l'envoie la vue la vue à base de ces données là il va générer une page HTML qui va être envoyée pour le client sachant aussi que la vue il peut faire appel par exemple donc un modèle puisqu'il peut contenir en effet de code Java puisqu'il peut contenir de code Java donc il peut instancier en effet le modèle donc la classe client donc pour faire un traitement donné par la suite donc pas forcément classe client mais d'autres modèles d'accord ? donc voilà donc ça c'est le modèle MVC donc on va détailler par la suite donc dans notre cas ici donc si on veut seulement travailler avec cette partie là cette couche là donc on veut faire ce chemin c'est à dire à partir de la base de données la couche TA la couche métier la couche web puis le client on veut pas développer cette partie là donc on peut utiliser un serveur d'application Domkize dans notre cas ici donc Domkize qui est un serveur donc qui est un qui est un qui est un conteneur web qui est libre d'abord c'est la première chose libre que ce soit en utilisation aussi le code source ici il est ouvert donc il est open source donc on peut récupérer son code pour le modifier si on veut l'améliorer quelque chose comme ça il est issu de donc le serveur Domkize il est issu ici d'un projet Jakarta il contient aussi un serveur HTTP donc il contient un serveur en plus de ça il contient un serveur HTTP donc nous avons je vous ai dit c'est 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 un conteneur c'est un conteneur de servlet et de GSP donc c'est un conteneur de servlet et de GSP donc si on veut travailler seulement en utilisant cette partie là donc on peut utiliser ce serveur d'application qui est un serveur d'application qui est léger donc voilà donc notre serveur d'application il contient un serveur un serveur HTTP et un conteneur de servlettes et du GSP donc la communication ça se fait via les requêtes HTTP d'accord ? comment ça se fait ? concrètement le serveur d'application va en effet récupérer la requête HTTP issue du client et les mettre dans un objet donné d'accord ? donc on va repartir ce type d'objet faire passer ces objets dans la molette qui est votre application via le conteneur d'accord ? on revoit la réponse vers la fin vers les clients donc puisque la communication est à la base du protocole HTTP on va parler d'abord du protocole HTTP donc c'est c'est un protocole qui permet qui permet au client de récupérer les documents du serveur ces documents peuvent être statiques à savoir par exemple des pages statiques HTML PDF images etc. de son de vidéo ou dynamique contenu généré dynamiquement au moment de la requête en utilisant par exemple un PHP un GSP un ASP ou quelque chose comme ça d'accord ? donc c'est lorsqu'on parle de contenu donc il permet de récupérer le contenu qui est dynamique c'est à dire le contenu n'est pas une page qui est enregistrée statiquement au niveau du serveur on a une page JSP par exemple et qui permet de générer la page HTML qui va être retournée par exemple HTML ou un document de manière générale qui va être générée et retournée pour le client voilà donc une requête HTTP peut être envoyée en utilisant la méthode suivante donc en utilisant les méthodes suivantes la méthode GET la méthode POST la méthode PUT DELETE et HET donc GET pour la récupération de contenu d'un document POST pour la sémission des données d'un formular d'un document d'un document on peut utiliser la méthode GET donc la seule différence c'est l'emplacement dans lequel les données vont être mises au niveau en utilisant par exemple GET il va utiliser l'URL pour transmettre aussi les données de formulaire alors que pour POST il va utiliser le corps de la requête pour encapsuler en effet les données envoyées par le client pour les autres méthodes à savoir PUT DELETE et HET PUT c'est pour envoyer un fichier du client vers le serveur DELETE permet de demander au serveur de supprimer un document donné HET pour récupérer les informations sur les documents mais ces trois méthodes là PUT, DELETE et HET en effet ils ne sont pas supportés par donc par les navigateurs qui sont qui respectent en effet strictement l'HTML 4 par exemple 4.0 c'est à dire parce que ces méthodes là n'ont pas été supportées que par la version 5 de HTML donc à partir de HTML5 pour la méthode POST donc on va voir la requête donc la requête HTTP en utilisant la méthode POST donc la requête contient au début le nom de la requête la méthode utilisée pardon c'est pas le nom de la requête c'est la méthode utilisée dans notre cas par exemple ici on parle de la méthode POST le nom du script la version utilisée par exemple HTTP slash 1.0 puis le le nom de domaine host ici c'est www.université.plotofile par exemple ac.ma langage utilisé langage accept le code de langage par exemple c'est français donc user agent donc ici c'est le type de version de version de navigateur dans notre cas et la version de navigateur mozilla slash 0.4 par exemple puis il y a un seul ligne il y a le contenu le corps de la requête dans notre cas il contient un champ login et un champ pass donc la valeur de champ login c'est value 1 la valeur de champ pass l'attribut pass c'est valeur 2 la valeur de la variable par exemple ici le champ 3 var 3 égal à la value 3 ainsi de suite donc les données qui vont être qui vont être envoyées du client vers le serveur elles sont mises dans le corps de la requête d'accord voilà pour la méthode get donc les données elles sont mises donc dans l'url donc là dans directement de l'url de la requête et le corps de la requête il est vide donc là ici on a le nom de la méthode c'est get le nom du script les paramètres la version utilisée http slash 1.0 le nom de host comme tout à l'heure par exemple intra.in.net ici c'est langage accepté ici c'est le navigateur ainsi la version mozilla slash 4.0 alors là nous avons dit aussi tout à l'heure que le client il voit une requête mais le serveur aussi il répond par une requête donnée donc la requête envoyée de retour donc la réponse de l'utilisateur du client il est de cette façon là donc la version utilisée donc la version de la requête http donc http slash 1.0 donc le code ou bien ce qu'on appelle c'est le statut donc ici par exemple le son c'est ok ça veut dire que la requête a été acceptée et traitée et le résultat est envoyé dans le corps en effet de la requête la date ici c'est la date du serveur pour le nom du serveur http apache par exemple last modification configure contenu type contenu length donc c'est la longueur en effet de contenu envoyé par le serveur voilà donc les méthodes d'une requête http donc comme je vous ai déjà dit les méthodes gate e-posts sont supportés et traités de la même manière par tous les navigateurs les spécifications les spécifications html jusqu'à 4.01 ne définissent aucun support pour le put et delete pour les formulaires et seulement get e-posts sont supportés du fait que ces deux méthodes put pardon et delete sont de plus en plus utilisées donc html5 définit une spécification pour cette requête là d'accord donc en dehors de html5 un navigateur qui respecte strictement en effet les spécifications de w3c d'html ne supporte pas put e-delay donc dans ce cas là qu'est-ce qu'il va faire en effet le navigateur il va envoyer là une requête gate parce que c'est la valeur par défaut donc un gate qui est envoyé par défaut si la méthode n'est pas reconnue donc le modèle est aussi un théorique donc un vc c'est quoi c'est un design qui est quoi qui est une bonne pratique une simple bonne pratique qui rend un qui répond à un problème de conception d'une application en effet c'est d'autre manière c'est quoi une sorte c'est une ligne de conduite qui permet en effet de de décrire les grandes lignes d'une solution donnée donc une application qui est non modulaire qui n'est pas décomposée au module dans une classe par exemple on peut avoir le traitement dans une même classe on peut avoir le traitement qui permet en effet réception d'une action du utilisateur il permet de récupérer la requête identifié le traitement à envoyer au sein de la même classe il va faire l'identification qui est le contenu qui va être envoyé par l'utilisateur il va faire le traitement et il va formater les données il va les envoyer à l'utilisateur au sein de la même classe c'est à dire on n'a pas spécifié on n'a pas séparé les tâches on n'a pas créé par exemple une classe qui permet de récupérer l'action du utilisateur et d'identifier le traitement à envoyer on n'a pas créé une autre classe par exemple on peut faire tout simplement du traitement ou bien une autre partie ou une autre couche ou un ensemble de classes qui s'occupe tout simplement du formatage des données donc si on veut faire ça on va utiliser ce qu'on appelle le modèle MVC c'est quoi le modèle MVC c'est modèle vue contrôle donc M c'est modèle vue et contrôle modèle c'est quoi c'est l'ensemble des classes qui permettent de se charger en effet le traitement le stockage et la mélangeure des données donc on les appelle modèle c'est M de MVC pour la l'interaction avec l'utilisateur et la présentation de données on va utiliser ce qu'on appelle on les met dans on utilise des classes et on les met dans une couche dans un package qu'on appelle par exemple V donc c'est le V de MVC et le C c'est le contrôle le contrôle des actions des utilisateurs donc la réception en effet de la requête identifiée quel est le traitement à utiliser ainsi de suite donc ça c'est le contrôleur de notre application donc c'est le C en effet de MVC donc voilà l'architecture en théorie c'est quoi c'est la réponse donc la requête de l'utilisateur il est intercepté par le contrôleur donc le contrôleur il est identifié quelle est la vue quelle est le traitement quelle est d'abord le traitement qu'il va faire donc il va faire appel au module il va par exemple instancer un client il va le remplir il va mettre les données dedans il va faire donc qui est le modèle dans le modèle par exemple on peut faire avoir par exemple un module qui permet de faire le traitement de données le calcul un ensemble de calculs donc après avoir récupéré ça donc le contrôleur il l'envoie à la vue donc à une vue bien spécifique donc cette vue là et à partir des données envoyées par le contrôleur récupérer à partir du contrôleur donc il permet de répondre à l'utilisateur donc en pratique donc c'est quoi c'est le trait donc c'est la même chose que ce que nous avons vu tout à l'heure donc le traitement des données c'est le modèle donc les vues ils sont basés donc c'est un ensemble des classes d'accord les vues c'est un ensemble des pages JSP dans le cas du développement d'une application web J2E une page JSP il est destiné à la vue donc il est exécuté contre le serveur et permet d'écrire des gabarits donc donc page on achetait un langage client et il permet et il permet au fait il permet aux concepteurs de la page d'appeler donc de manière transparente on lui fait des portions de code Java, c'est-à-dire en plus de code HTML et donc il peut contenir en fait aussi de code Java et d'autres balises, à savoir par exemple la balise GSTL qui permet de formater et d'organiser de manière simple le contenu d'une page GSP ou bien le contenu de la page HTML et le contenu de la page client qui va être envoyé au client. Le contrôleur, ce sont des servlettes. Une servlette c'est un objet qui permet d'intercepter les requêtes et de faire les requêtes faites par un client donné, envoyées par un client donné. Donc le contrôleur, c'est servlettes, page GSP, modèle, ce sont des objets Java qui peuvent par exemple accéder à la base de données via le stockage de données. Donc lorsqu'on dit base de données, par exemple, ils peuvent faire appel à une couche d'IAO quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va créer une autre première petite application mais pour cela, on va d'abord décrire qu'est-ce que c'est l'environnement qu'on va utiliser. Donc on va travailler avec l'Eclipse. Donc pour télécharger l'Eclipse, il faut tout simplement le fait d'aller vers la page web, le site d'Eclipse. Vous pouvez télécharger Eclipse pour édition en comprise développeur. D'accord? Donc après l'avoir en effet téléchargé l'application donc Eclipse. Donc au démarrage on va lancer Eclipse. Premièrement, on peut ne pas reconfigurer chaque fois on fait faire des modifications pour spécifier qu'on veut utiliser par exemple l'encodage par exemple UTF-8 qui est souvent le plus utilisé. Donc on va aller dans Windows donc le menu Windows pour les préférences on fait une recherche sur encoding donc on choisit pour l'HTML pour le GSP tout ça on donne en effet qu'on veut utiliser par défaut donc UTF-8 donc on donne UTF-8 update la même chose pour Workspace mais c'est text file en grande c'est UTF-8 CSS file on utilise UTF-8 ainsi de suite donc ça c'est permis au fait de spécifier de configurer une fois pour tout votre environnement d'accord utile d'un environnement de développement donc toujours pour le serveur nous avons dit on va utiliser un serveur Tomkite voilà donc notre serveur Tomkite qu'on va utiliser c'est celui-là d'accord pardon le serveur qu'on va utiliser c'est le serveur Tomkite donc il se fait pour le télécharger il se fait de se connecter à la site de Tomkite tomkite.apache.org ou bien tout simplement tomkite.apache.org puis vous cliquez sur aller dans l'onglet download et vous téléchargez la version voulue dans notre cas nous avons téléchargé la version 9.0.34 d'accord donc après avoir téléchargé ce zip-là vous devez le désiper le mettre le contenu dans un dossier donné pour créer pour notre première application on va aller dans le menu donc je vais vous montrer ça pas pratique ce sera mieux d'accord donc je vais aller dans Eclipse voilà donc je l'ai déjà créé je vais l'enlever comme ça je veux je veux respecter tout simplement les noms que nous avons déjà dans la présentation donc voilà donc pour créer notre projet un premier projet c'est un projet G2E donc une application web dynamique donc on va aller dans file puis new voilà dynamic web project si vous n'avez pas cette entrée ici il suffit d'aller dans project il faut aller dans web voilà donc ici il y a plusieurs catégories de type de projet aller dans web puis dynamic web project ou bien ici il suffit d'écrire dynamique comme ça il vous donne le fil dynamic web project next vous donnez un nom à votre projet par exemple test test web 2 version 2 par exemple ici vous devez spécifier un target runtime donc pour moi parce que j'ai déjà utilisé j'ai déjà créé l'autre projet la dernière fois un projet donc c'est il m'a proposé apache tomkite d'accord donc si vous n'avez pas il se peut que vous avez par exemple man ici c'est d'ailleurs vous n'avez pas aucun projet donc vous devez cliquer sur runtime et ici vous choisissez donc là quel est le projet que vous voulez utiliser donc ici le serveur il y a plein du serveur que vous devez utiliser par exemple pour moi j'utilise Webfli 16 pour les applications donc il y a un serveur de serveur d'application complète qui veut contenir en effet des UGB et tout ça mais dans notre cas puisqu'on ne veut pas travailler avec les UGB on va travailler tout simplement avec les applications web dynamiques les pages les servlettes et les GSP on va aller directement dans créer donc un serveur apache donc vous cliquez sur apache donc par exemple la version 9 parce que on a téléchargé la version 9 alors si vous avez le serveur si vous voulez aussi que vous génère le serveur au niveau de votre Eclipse vous créez un new local serveur si vous ne l'avez pas vous décrochez cette cette case là aussi next donc ici il vous donne le nom de votre le nom du serveur puisque je l'ai déjà configuré donc il sera donc il sera fait dans l'emplacement du serveur sinon si vous avez rien ici par exemple vous pouvez mettre browser et aller dans le sélectionner au fait aller dans l'emplacement par exemple moi je l'ai déjà dans dans T donc T Apache Tomcase c'est le seul verset que j'ai dit de la charger je veux donner ce dossier là donc select un dossier voilà et finish finish donc vous allez récupérer le serveur à ce niveau là donc vous cliquez sur next d'accord vous cliquez sur next puis encore next pour récupérer l'emplacement où vous voulez vous devez en effet activer demander la création la génération de fichier de fichier web.xml donc qui est quoi le fichier web.xml c'est le fichier de déploiement de votre application qui contient un déploiement descripteur c'est le descripteur de déploiement d'accord vous pouvez vous cliquez sur finish pour créer votre application voilà donc voilà donc nous avons créé notre voilà il a créé le projet donc test web 2 donc je vais ouvrir développer celui-là pour voir donc l'architecture de notre de notre application générée c'est celle-là voilà ressources ici donc au niveau de ressources java java sls donc c'est à ce niveau-là qu'on va créer donc les classes java qu'on va créer donc le fichier .java c'est à ce niveau-là il a générer il a généré il a généré un fichier donc qui est web.xml donc c'est notre fichier web.xml qui est généré par notre application voilà donc aussi tout à l'heure je vous ai dit si vous voulez si vous voulez créer générer en effet un serveur c'est un placement là donc l'onglet serveur vous devez créer coucher en effet créer générer un serveur local générer un serveur local c'est à ce niveau-là si vous ne voulez pas par la suite si vous ne l'avez pas vous pouvez le supprimer et l'ajouter par la suite donc un bouton de roi new new project new new serveur d'accord donc nous on a déjà un serveur qu'on va utiliser ce qu'on va faire je vais revenir sur la présentation donc voilà donc nous avons créé donc dynamique project nous avons créé un projet dynamique d'accord nous avons donné le nom c'est test test web 2 d'accord puis nous avons choisi donc de de travailler avec apache ton case d'accord je vous ai dit pour générer le serveur local créer un local serveur ici si vous voulez générer celui-là si vous l'avez déjà vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas censé en effet d'activer cette case à cocher d'accord donc après avoir vous choisissez donc vous mettez browser pour choisir selon placement du serveur finish donc après avoir fait ça vous retournez vers cette page là donc c'est là vous pouvez faire next pour récupérer en effet cette page pour générer demander la génération de fichiers web.xml qui est un fichier de déploiement finish pour récupérer la structure de votre projet donc l'architecture de vos la structure d'une application Java il est comme ça de manière générale la structure générée par la structure de projet générée par Eclipse il est donc de cette façon-là donc il contient un dossier CRSS donc il contient un dossier CRSS il contient un dossier web continent qui va contenir les pages web les pages ISP les vues de manière générale ici le contrôleur on va mettre les contrôleurs les modèles donc les classes Java et les servlettes et tout ça dans son dossier d'accord voilà voilà donc ce qu'on va faire c'est on va créer première application donc on l'a déjà créé un projet ce qu'on va faire c'est on va créer une première page une première page web HTML qu'on va déployer dans notre projet donc dans web content donc on va créer un dossier view ou bien on va la mettre directement dans le dossier ça dépend ce que vous voulez d'accord puis on va d'abord créer cette page d'accord on va créer un dossier on va la mettre dedans puis on va modifier en effet on va déclarer notre page on va la mettre comme c'est une page d'accueil donc dans le fichier XML qui a été généré d'accord donc pour cela donc on va aller dans notre projet donc je vous ai dit tout à l'heure soit vous créez pour organiser votre projet vous créez un projet dans lequel vous allez mettre donc tout à l'heure on a dit qu'on va voir par exemple le modèle MVC donc il y a les vues il y a les modèles il y a le contrôleur donc le modèle le contrôleur ils vont être mis dans dans le dossier le dossier SRS et les vues ils vont être mettent dans le dossier webcontinent donc le contenu de ça ça va être dans webcontinent donc soit on va créer un nouveau dossier donc view soit on va mettre directement dans la racine c'est à vous de choisir ce que vous voulez d'accord donc pour moi je vais créer directement sur la racine donc new page html html file on est fait l'objectif de cette application de cette première étape là c'est de lancer d'abord de créer une application qui tourne par la suite on va essayer on va on va l'améliorer par la suite donc on va appeler index d'accord index.html finish donc voilà notre page html d'accord donc il a créé une page voilà vous voyez donc il donc met un char c'est donc l'encodage qui va être utilisé donc c'est utf8 parce que nous avons configuré notre application nous avons passé par windows préférence comme nous avons dit tout à l'heure au niveau de tout à l'heure dans le cours donc nous avons dit dans windows préférence vous mettez un code ici vous choisissez donc pour workspace vous spécifiez que c'est utf8 qu'on va utiliser pour css aussi voilà pour css ici voilà utf8 vous voyez donc html file ainsi de suite donc tout ça vous spécifiez que vous voulez travailler avec utf8 donc comme ça chaque fois vous créez des pages il va la mettre la valeur par défaut c'est utf8 donc notre on va l'appeler première page première page html première page de cours donc le contenu on va mettre donc c'est h1 on va mettre bonjour monde ujb par exemple bonjour demande c'est pas ujb mais g2 voilà donc on va enregistrer notre page voilà on va aller dans le fichier web.xml qui est dans web.inf d'accord on va dire que c'est déjà cité donc voilà je vais enlever ça c'est le fichier qui est déjà généré automatiquement donc j'ai enlevé les autres les autres fichiers donc j'ai spécifié qu'on y fait la page d'accueil c'est quoi c'est index.html ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque l'utilisateur il va taper l'uncle l'url donc pour accéder à notre site ici si l'utilisateur il n'a pas spécifié en effet quel est le service auquel il veut accéder donc par défaut il va lui afficher en effet cette page là qui est la page index.html d'accord très bien donc ce que je veux faire par la suite je veux on y fait on va on va on va exécuter on va exécuter notre app donc on va exécuter notre projet serveur donc bouton en serveur choisissez le serveur voilà finish il va lancer serveur il va déployer notre application voilà bonjour le monde UGB donc ça c'est c'est la première page vous pouvez choisir vous voyez ici donc l'URL c'est localhost 2.8080 pour spécifier le port ici c'est le contexte de notre application donc c'est le nom de l'application c'est le contexte donc c'est le nom mais on n'a pas spécifié quelle est la page à laquelle on veut accéder et la page qui nous a affiché c'est la page par défaut parce que dans web.xml nous avons décut la page d'accueil willcanfile c'est quoi c'est index.html donc c'est c'est à ce niveau mais on n'a pas créé notre projet on est fait pour afficher bonjour le monde on est fait pour afficher bonjour le monde html le monde on est fait j'ai déjà parce que ça on peut le faire tout simplement avec un serveur d'application on crée une page une page on est fait html qu'on va déployer dans ce serveur et ça va ça va servir ça va faire on est fait la tâche mais ce qu'on veut c'est par la suite on va utiliser on va développer on va créer des servlettes à ce niveau là donc dans crs et ces servlettes là ils vont générer des pages web on va voir comment on peut manipuler ces servlettes d'accord donc je veux revenir au niveau de mon cours voilà on a parlé de ça donc on a créé cette cette application là la seule différence c'est que dans cette application nous avons ici nous avons un dossier view dans lequel nous avons placé notre notre page index.html d'accord et au niveau de welcome file donc welcome file donc au lieu de mettre directement index.html on a préfixé par par view donc le nom de dossier d'accord donc le contenu les vues les pages html et tout ça on les met directement dans la racine de web.content ou bien dans un autre dossier qu'on crée pour organiser c'est un effet le contenu d'accord et les autres par la suite on va voir on va voir les servlettes on va les mettre dans srs d'accord donc maintenant les servlettes donc c'est quoi une servlette c'est de coup java donc c'est une classe java donc dès qu'on parle de classe java c'est une classe c'est l'orient du objet exécuté suite à un événement utilisateur soit par exemple une requête envoyée par les utilisateurs donc la réponse http générée par un servlet ne contient que des fichiers statiques donc c'est ça donc ce qui va être envoyé par les utilisateurs c'est pas du java c'est pas de n'importe quel autre langage mais c'est de html c'est des images c'est de l'audio quelque chose comme ça c'est quelque chose qui est statique donc les servlettes le conteneur de servlettes donc le conteneur au niveau du serveur du serveur d'application Tomcase donc il va envoyer une requête il va être intercepté par le serveur de serveur http qui va être envoyé au conteneur de servlettes ce conteneur de servlettes qu'est-ce qu'il va faire la première chose qu'il va faire il va générer deux objets le premier objet c'est http servlette request il est du type c'est une instance de la classe http servlette request un autre objet c'est une instance de la classe http servlettes response donc le premier cet objet il contient la requête http de l'utilisateur le deuxième il contient cet objet initialise la réponse http qui sera envoyée par l'utilisateur donc la servlette par la suite qui va recevoir ces deux objets il va utiliser le premier objet qui est de type http servlettes pour accéder aux données envoyées par l'utilisateur au niveau de la requête de l'utilisateur il va utiliser le deuxième objet pour écrire le contenu ou bien pour générer le contenu qui va être envoyé par l'utilisateur donc pour accéder par exemple le contenu de formule envoyé soumise par l'utilisateur donc il va accéder le premier objet qui est http servlettes request et pour répondre à l'utilisateur il va utiliser servlettes response donc le client voit une requête donc il y a un traducteur http vers java il va convertir ça vers deux objets response et request et response il va les envoyer il va les donner à la servlette la servlette il va répondre il va faire l'opération inverse il va traduire du java vers http il va envoyer vers l'utilisateur maintenant pour créer donc tout ça donc vous pouvez remarquer c'est donc la réponse maintenant on arrive à ce stade là c'est à dire les clients ils font appel à l'utilisateur on lui fait il envoie une requête la requête on lui fait il va être intercepté par le traducteur on lui fait par le serveur http qui va l'envoyer au contenant des servlettes qui va traduire ça il va créer deux objets il va les mettre il va l'envoyer à la servlette et c'est la servlette maintenant qui va en effet générer le contenu qui est dynamique tout à l'heure on parle de cette wave dynamique comment elle est dynamique parce que le contenu qui va être envoyé par les utilisateurs il va être généré par cette servlette qui est quoi qui est une classe java qui est une classe qui est rétourifiée de 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 la classe http servlettes qui est une classe abstraite pour donc pour créer une servlette il suffit d'un fait d'étendre externe d'enfer la classe http servlettes donc à noter ici que les servlettes n'ont pas limité au protocole http donc pour créer pour créer ou en effet créer des servlettes qui peuvent répondre ou utiliser autrement non pas forcément dans le cas de protocole http on peut tout simplement en effet étendre la classe générique servlette donc comme ça on pourra créer des servlettes qui sont génériques et qui peuvent être utilisées dans un autre contexte et non pas forcément dans http servlettes voilà donc le cycle de vie d'une servlette c'est quoi on est au début le conteneur de la servlette le conteneur de la servlette crée une seule instance de la servlette c'est une seule instance donc une seule instance qui va être créée il va initialiser il va faire appel à la méthode init une seule fois chaque appel donc après avoir initialisé la servlette c'est le contexte donc notre servlette maintenant il est prête pour répondre aux requêtes d'utilisateurs donc chaque appel demande de service un processus et lancé c'est à dire lancé sur la méthode service c'est à dire la servlette il contient en effet une méthode service donc c'est ce qui va être ordonné par l'utilisateur d'accord ce service là donc chaque appel il va créer il va créer un autre un autre un autre un autre trade ça veut dire un autre processus pour répondre c'est à dire vers la fin on a une seule instance mais avec plusieurs processus chaque processus en effet exécute encore une autre fois un service pour répondre au client donc vers la fin il fait appel à destroy ou bien destroy pour une fille pour détruire ou une fille pour libérer la servlette donc le cycle de vie c'est comme ça donc la servlette il est créé l'appel à la méthode pour l'initialisation servlette initialisée chaque appel donc il y a la création de processus pour répondre à un appel d'un client donné la fin il détruit le processus donc s'il y a un autre appel à créer un autre processus donc chaque appel il y a un processus qui va répondre à l'appel des clients donc une seule servlette mais plusieurs processus qui exécutent à la fois donc le même code donc diagramme de temps donc voilà donc il y a le conteneur de la servlette il y a la servlette donc les traits donc il va créer des traits donc il va créer d'abord les servlettes puis on a le trait un trait de ainsi de suite donc la requête http1 numéro 1 donc il y a une requête du client il va être intercepté par le premier processus il va être envoyé donc appelé service donc il va appeler la méthode service il va exécuter service il va répondre à le client et s'il y a une autre requête il va être intercepté par le deuxième trait donc il va exécuter la méthode service il va répondre à l'utilisateur ainsi de suite très bien donc maintenant qu'on sait bien que donc vous voyez que petit à petit on le sait on le fait d'incrémenter on le fait le contenu de notre information donc après avoir donné la notion de la servlet et qu'il utilise http servlet donc il est resté de la classe donc extend donc il est de la classe http servlet donc donc chaque requête envoyée que ce soit il est du type get ou on utilise la méthode get ou il y a un post il va être intercepté par le serveur http et il va être envoyé vers la servlet en effet le contenu de servlet donc il va créer donc en effet il va créer pour chaque requête un processus ce processus là il va exécuter la méthode service donc le service qu'il va faire il va faire appel à la méthode do get ou bien do post la méthode do get ou bien la méthode do post en fonction de le type de la requête envoyée pour l'utilisateur si l'utilisateur il a envoyé une requête get donc il va faire appel à do get si l'utilisateur il a fait appel il a envoyé une méthode post il va faire appel à la méthode do post voilà lorsqu'une servlet est appelée par un client la méthode service est exécutée celle-ci est le principal point d'entrée de toute servlet et accepte deux objets donc quels sont les deux objets qui acceptent c'est les objets que nous avons donné on a parlé tout à l'heure un objet qui est de type http servlet request et un autre objet qui est de type http servlet response donc en fonction de la méthode utilisée donc dans la requête http donc la méthode service il va faire soit appel à la méthode do get soit il va faire appel à la méthode do post donc il faut redéfinir en effet ces méthodes là au niveau de la servlet pour spécifier le traitement à exécuter lorsque l'utilisateur a envoyé par exemple do get ou bien lorsqu'il a envoyé deux post donc là cette méthode c'est public void do get donc il prend paramètre les deux objets que nous avons parlé dont on a parlé tout à l'heure http servlet request et http servlet response donc cette méthode il peut lever l'exception donc la même chose pour deux post et deux get donc ici si vous voulez pas lorsqu'on développe par exemple c'est le même traitement c'est à dire que ce soit que l'utilisateur il a envoyé une requête de get le client il a envoyé une requête de get par exemple lorsqu'il a écrit par exemple l'url dans la barre d'adresse il a fait entrer donc la requête http qui va être générée il est du type get ou bien il a utilisé le bouton submate d'un formular dans lequel la méthode post a été spécifiée comme méthode qui doit être utilisée dans notre cas par exemple au niveau de notre application le même traitement qu'est-ce qu'on va faire on va faire le traitement dans une seule méthode que ce soit dans get ou bien dans post et on va faire appel à l'autre dans la deuxième par exemple dans l'implémentation de deux gets et dans deux post on va faire si l'utilisateur a envoyé deux post on va on va renvoyer on lui fait on va faire appel à la méthode de deux gets on passe aux paramètres donc les paramètres qui sont reçus par deux post donc ce qu'on va faire par la suite on va créer une petite on va créer notre première notre première la première page première servlette qui va qui va générer la 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 une page html donc pour ce faire donc on va aller dans srs bouton de warn new puis classe donc cette classe là on va on va on va on va la nommer par exemple test on va utiliser camp.information.servlette comme package et cette package là il va étendre en effet la superclasse c'est servlette donc java.servlette moins http servlette donc vous pouvez le spécifier directement ici ou bien après vous mettez extent http servlette d'accord pour le pour que le server tomcase puisse en effet reconnaître cette servlette qu'on va créer d'accord il doit être déclaré dans le fichier web.xml qui est un fichier de description de déploiement ou bien l'entrée de notre fichier de notre projet et qui se trouve dans le fichier web.inf donc un fichier descripteur de déploiement qu'est-ce qu'il va on va spécifier on va donner à notre servlette un nom d'accord parce que nous avons dit tout à l'heure qu'un serveur d'application contient un conteneur de servlettes c'est-à-dire il peut contenir plusieurs servlettes chaque servlette il a un nom donné donc on ne peut pas avoir deux servlettes qui ont le même nom donc on doit spécifier on doit donner un nom à cette servlette on doit cliquer le nom il est associé à quelle est la classe qui va être la classe de la servlette donc il est relatif à quelle classe donc le nom du URL le nom du URL à utiliser c'est-à-dire auquel la servlette va être répandue c'est-à-dire si l'utilisateur il a envoyé une requête avec l'URL par exemple slash hello c'est cette servlette là qui va répondre à cette requête là parce qu'on peut avoir plusieurs servlettes c'est-à-dire au niveau de notre application c'est-à-dire plusieurs URL qui peuvent être envoyés par l'utilisateur auxquels différents servlettes peuvent répondre donc l'application qu'on va donc la servlette qu'on va créer donc la configuration c'est on va ajouter servlette servlette c'est-à-dire puis servlette classe donc le nom de la classe donc notre cas c'est camp.formation.servlette.test donc on ferme la valise dont il fait la servlette classe puis on ajoute ça c'est pour la définition de notre servlette et on ajoute le mapping donc pour la servlette qui s'appelle le nom il va répondre c'est cette servlette là c'est cette servlette qui est une instance de la classe test il va répondre à les requêtes d'utilisateurs envoyées par l'utilisateur qui se termine par slash c'est pas c'est slash hello donc c'est-à-dire localhost 2.8080 ça c'est le serveur auquel on veut se connecter d'accord slash le contexte de notre application qui est web donc qui est test web 2 slash hello s'il a utilisé slash hello donc il va qu'est-ce qu'il va répondre à cette requête là c'est cette servlette là d'accord donc la requête arrive il identifie le nom de la servlette il part vers l'ensemble des servlettes qui sont citées ici il cherche la servlette qui a ce nom là dans notre cas c'est hello il va prendre il va transmettre cette requête là à cette servlette voilà l'url arrive donc c'est hello donc dans notre cas ici c'est la méthode donc la requête donc la servlette s'appelle salut donc la salut donc c'est quoi c'est la classe c'est bonjour donc la classe bonjour par exemple il n'existe pas il n'y a pas il n'est pas dans un package donc c'est la classe donc l'url donc nous avons dit ça c'est le contexte de l'application contexte de chemin donc serveur application et le service qui va être le service c'est ce qui est demandé par les azotes voilà donc on va créer notre première application c'est là on va créer une application qui permet tout simplement d'afficher par exemple bonjour voilà si vous voulez on peut créer cet test donc voilà un test dans lequel on va utiliser la méthode de getPyze d'accord et qui permet d'afficher bonjour d'accord et pour l'utiliser qu'est-ce qu'on va faire donc la méthode donc nous avons dit doGet il prend un paramètre donc un objet de HTTP servlet request et il prend un paramètre deuxième objet c'est HTTP servlet response d'accord il peut générer les exceptions io exception ou bien servlet exception donc là la première chose on met dans la réponse parce que pour répondre à l'utilisateur on va utiliser le deuxième objet qui est response pour récupérer les données envoyées par le client on va utiliser on doit consulter le premier objet qui est request donc pour répondre on va utiliser répondre un response donc response pour un set context d'abord d'abord c'est texte slash HTML puis on va créer un champ de sortie on va créer donc un buffer pour en effet écrire dans la réponse dans la requête HTTP donc out response point get writer puis out point print et on est en train d'écrire maintenant générer ce code là je vais revenir un petit peu désolé qu'est-ce qu'on va faire par la suite voilà donc nous avons écrit contexte point type c'est texte HTTP texte slash HTTP maintenant on va écrire ce contenu là pour écrire ce contenu là qu'est-ce qu'on va faire on va récupérer d'abord un highlighter donc un pointeur sur la cette requête là HTTP donc pour la récupérer c'est response point get writer et qu'on va utiliser pour écrire donc le contenu qu'on va envoyer pour l'utilisateur d'accord voilà voilà donc donc writer donc response point get writer puis on va écrire le contenu de on va écrire dans le contenu de la requête c'est HTTP bonjour c'est le fiche qui va être généré qui va être envoyé par l'utilisateur d'accord donc c'est ça ce qu'on va faire donc on va aller dans notre projet d'accord ici dans SLS donc boton d'envoi new classe donc la classe donc nous avons dit on va l'appeler test on va la mettre dans la com.formation formation.servlet donc des servlettes le package des servlettes voilà on peut faire ici browser pour mettre donc browser je vais enlever ça donc moi je l'ai déjà utilisé c'est pour cela je l'ai ici sinon vous écrivez et c'est HTTP HTTP servlet servlet et vous proposer c'est HTTP servlet voilà comme ça il va mettre directement lorsqu'on va créer donc finish il va créer une classe donc la classe dans laquelle tout simplement la dernière opération il permet d'ajouter ceci donc si vous pouvez le faire au moment de la création de la classe soit attendre vers la fin mettre ici extend HTTP servlet c'est tout donc la servlet va être utilisée donc au niveau de donc c'est un objet qui est sérialisable donc parce qu'on fait HTTP servlet il est sérialisable donc ce que nous avons dit tout à l'heure donc on va créer on va créer donc ça c'est la servlet qui va répondre on fait un service slash élément d'accord donc on va créer la méthode do do get d'accord voilà do get on va créer la méthode do get alors do get qu'est-ce qu'il donc nous avons dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il contient donc il contient on fait donc response.set context HTML 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 ainsi de suite donc je veux prendre ça si vous me permettez donc je vais prendre ce que je veux dire donc voilà response donc je vais avoir je dois ici parce que ici j'ai donc response donc je vais compléter et ici je vais mettre donc response donc donc ici c'est request donc donc voilà donc request ici c'est response ici c'est response d'accord puis on doit importer la print riser voilà très bien donc maintenant notre servlet donc response point donc ici c'est request donc request donc la première chose c'est que on a on a met cette contexte dans l'entête on a on a texte slash html puis print writer on a donc voilà donc voilà donc on a créé donc une autre servlet donc il peut répondre à la méthode get si vous voulez par exemple qu'on ajoute le principe que je vous ai dit tout à l'heure donc de post voilà on va on va dire c'est que au lieu de par exemple sur le même traitement on va mettre on va faire appel à doget mais cette fois-ci on va remettre donc request donc pardon donc request et response voilà donc si l'utilisateur est là on voyait une requête de type de post on va faire appel à cette méthode là pour générer la même chance s'il y a le même traitement par exemple au lieu de le re-écrit on va faire appel à cela ou bien faire le traitement dans deux postes et faire appel à deux postes au sein de la méthode doget maintenant qu'est-ce qu'on va faire c'est que on va aller on va déclarer notre servlet dans le fichier en effet web.xml comme nous avons vu ici que voilà la servlet doit être déclarée au sein de au sein de notre au sein de de notre de notre fichier de de notre fichier web.xml donc servlet donc ici qui contient en effet le nom de la servlet servlet name et servlet class puis servlet mapping servlet name je donne d'abord le nom et l'url pattern auquel la servlet va répondre voilà ce qu'on va faire ici je vais mettre servlet je vais créer de notre servlet servlet la première chose c'est servlet name donc le nom de la donc display name donc ici donc ici voilà display name servlet name normalement attendez voilà servlet name c'est le nom de la servlet donc nous avons on va appeler notre servlet hilder par exemple il permet d'afficher bonjour servlet class servlet class donc la classe la classe de la servlet c'est quoi c'est comme point formation point servlet servlet point on lui fait le nom de la classe c'est test d'accord voilà puis on va créer servlet mapping d'accord donc servlet servlet mapping le mapping de la servlet donc la première chose on va donner le nom de la servlet servlet name donc nous avons dit le nom de la servlet c'est l'air c'est le nom là c'est celui là d'accord puis on va créer l'url pattern quelle est l'url auquel la servlet va répondre c'est par exemple slash hilder voilà donc voilà comme ça on a configuré on a déclaré notre servlet au sein de fichier web.xml ce qu'on va faire maintenant c'est que on va aller on va aller dans le navigateur on va aller dans le navigateur on va spécifier slash hilder d'accord on va donner le service c'est slash hilder ou bien si vous voulez vous pouvez vous pouvez reexécuter l'application en passant donc pour autant de voir run run en serveur pour redeployer l'application d'accord ok donc parce qu'on a des modifications qu'on n'a pas encore pour enregistrer dans javax donc voilà finish restart voilà maintenant voilà donc ça c'est la page d'accueil que nous avons créé tout à l'heure c'est index maintenant ce qu'on va faire c'est on va mettre ici hilder pour faire appel à le service donc voilà il va permettre d'afficher le contenu bonjour et qui est quoi c'est une page web c'est une page HTML qui a été générée par la classe par la la servlet donc test que nous avons créé tout à l'heure et nous avons mis dans le web un fichier web.xml nous avons dit que si l'utilisateur demande le service hello donc il faut instancer il faut la il faut la transmettre cette demande là il faut la transmettre à la servlet servlet test et c'est au niveau de la servlet test il va faire la méthode service donc il contient une méthode service qui est une méthode de la classe et donc super classe vous pouvez la redéfinir mais si vous la redéfinissez donc il faut il faut en effet il faut respecter un ensemble de critères donc souvent on ne la définit pas donc il est généré automatiquement ce qu'il va faire c'est il va vérifier la requête de l'utilisateur est-ce que c'est post parce que nous avons dans l'entête de la requête il y a la méthode soit get soit post il va distinguer est-ce que c'est post ou bien c'est get si vous vous rappelez bien si vous vous rappelez bien ici dans la requête le cours que nous avons vu tout à l'heure donc ici il y a le type de la méthode soit post soit get donc il vérifie si c'est post il va envoyer la requête il va créer d'abord donc le contenant de servilettes il va créer deux objets donc le premier c'est request et le deuxième c'est response il va les envoyer il va faire appel à la méthode de doget si la méthode envoyer c'est post il va créer les deux objets qu'il a créés il va les envoyer il va faire appel à la méthode de post il va exécuter le contenu donc le contenu ici ce que vous voyez ici c'est c'est déjà donc je peux je peux établir la connexion à la base des données je peux récupérer les données je peux faire par exemple je peux faire des boucles sur le code HTN par exemple donc les tableaux si je veux créer des tableaux dynamiques par exemple quelque chose comme ça afficher de manière dynamique le contenu d'une requête le résultat d'une requête à une base de données ainsi de suite mais si on fait ça à ce niveau là ce qu'on est en train de faire c'est on est en train de mélanger le traitement avec le contrôleur donc d'ailleurs c'est ce que nous avons fait ici donc la question qui se pose c'est que est-ce qu'il n'y a pas un moyen en effet de combiner de l'HTML et de Java de programmation Java et de HTML sans passer en effet par out.println ainsi de suite c'est-à-dire je dois avoir la possibilité de basculer entre le mode Java donc l'écriture en langage Java ou bien l'écriture en descriptes HTML donc les balises HTML par exemple ou du JavaScript donc d'ailleurs c'est la philosophie en effet des pages GSP donc c'est de combiner de code Java et de code HTML et de basculer d'une écriture à un autre sans en effet sans en effet utiliser pour écrire de code HTML utilisé out.println et tout ça d'accord donc c'est ça donc l'objectif en effet donc et par la suite qu'est-ce qu'il va faire en effet ces pages GSP ils vont être traduits par la suite vers la page des servlettes c'est-à-dire ce sont des GSP mais c'est pour tout simplement faciliter l'écriture des servlettes c'est-à-dire au lieu d'écrire des servlettes complètes on va écrire des GSP et qui vont être traduits en effet par le conteneur vers des servlettes au moment de la compilation d'abord pardon ils vont être traduits vers vers les servlettes très bien donc ça c'est la première partie première partie de notre de notre cours je vais vérifier ce qu'on doit arrêter à ce niveau-là et faire une deuxième séquence donc voilà une affichée l'air oui maintenant http servlet response donc ici on peut faire appel à plusieurs choses donc fait .getmethod par exemple pour afficher qui est la méthode envoyée par l'utilisateur qui est utilisée par l'utilisateur par les clients pour accéder à l'ensemble des paramètres par exemple ici je peux prendre ça pour l'ajouter à notre page je vais je vais prendre tout ça voilà et je vais l'ajouter par exemple à notre page ici avant de monter je vais mettre comme ça voilà et je veux enlever parce que cdj est déjà bordé et html je vais l'enlever je vais maintenant enregistrer je vais re-execuiter mon application redeployer voilà run in silver ok so start oui donc maintenant je vais mettre hello voilà donc on a accédé à le donc le protocole utilisé le protocole c'est http la version ici qui est utilisée c'est http 1.1 1.1 service name c'est localhost donc le port c'est 8080 vous le voyez donc l'adresse l'adresse de la machine locale donc la machine locale remote distance pardon remote adresse remote host donc c'est la ici c'est 0.0.0 c'est local l'adresse de localhost en ipv6 donc c'est 4.1 d'accord la méthode d'utiliser c'est get donc l'url donc le nom un attribut par exemple ici je peux passer mon attribut par exemple si je veux passer mon attribut si je veux passer mon attribut si je veux dire qu'est-ce je peux mettre point d'interrogation je peux mettre mon nom il y a par exemple java par exemple je veux faire entrer cette fois-ci donc le nom donc le nom donc là le champ l'attribut nom qui était passé mon paramètre sa valeur c'est quoi c'est java donc je veux revenir en cours voilà donc on peut accéder à ces attributs-là donc ces requests donc nous avons pour accéder à la la requête de l'utilisateur on utilise l'objet request d'accord donc request.git protocol request.git server name request ainsi de suite mais pour écrire c'est-à-dire donc pour générer la page ou bien les informations qu'on va envoyer à l'utilisateur on utilise l'objet response donc ici vous vous rappelez bien response donc voilà response.site.context il y a aussi donc de lever ici pour out donc on a utilisé response.getwriter c'est l'emplacement où l'on va écrire ok d'accord donc request c'est pour récupérer les informations envoyées par l'utilisateur response c'est pour en effet envoyer des données à l'utilisateur générer la page ou bien c'est là où on va mettre les données à l'utilisateur c'est dans en effet dans response c'est bon voilà maintenant le chargement d'un du servlet donc le moment lorsqu'on va charger une servlet on le fait qu'est-ce qu'il va faire il va la créer une suffoire donc une suffoire par application donc une instance de la servlet est créée et servira pour toutes les requêtes donc la méthode init il sera exécuté une seule fois d'accord donc si la méthode init est redéfinie donc voilà il faut faire attention si la méthode init est redéfinie il faut impérativement il faut obligatoirement faire appel à la super méthode c'est-à-dire supposons que ça c'est notre méthode que nous avons redéfinie la première ligne la première ligne c'est quoi c'est super.init qui prend paramètre le server configuration donc servlet configuration qui permet d'initialiser la servlet et qui permet d'initialiser notre servlet donc obligatoirement on doit faire cette instruction-là chargement d'une servlet donc la deuxième étape c'est après avoir chargé le chargement de la servlet peut être fait par deux manières chargement de façon donnée ou bien à deux instants donnés soit le chargement lors de la première utilisation c'est-à-dire la servlet va pas être chargée que lorsque l'utilisateur ou bien les clients vont faire appel à cette servlet ou bien le chargement va être fait au démarrage du service c'est-à-dire dès que le serveur est démarré la servlet va être chargée en mémoire en attendant les requêtes de l'utilisateur donc mais ce deuxième mode-là c'est à éviter parce que si votre application contient plusieurs servlets ça ça va en effet ralentir le démarrage de votre de votre de votre servlet donc le premier pour pour configurer votre servlet de tes sources qui sera chargé en première utilisation c'est tout simplement il faut tout simplement garder la configuration que nous avons donnée tout à l'heure comme ça c'est-à-dire il ne faut rien ajouter il ne faut rien d'autre ajouter parce que c'est la valeur par défaut sinon si on veut la charger au moment de démarrage c'est-à-dire au démarrage du serveur on doit ajouter tout simplement une ligne au niveau de après au niveau de fichier web.xml en écrivant loud en start-up en donnant un entier positif ici donc pour dire que cette servlet doit être chargée au démarrage en effet la valeur donnée entre loud en start-up et slash en loud en start-up plus que la valeur elle est petite plus que la priorité au niveau de chargement et plus que la servlet elle est prioritaire au niveau de chargement par exemple si vous avez trois servlet dans votre application et vous avez mettre pour la première servlet c'est un la deuxième servlet c'est deux la deuxième c'est trois etc celle qui a la valeur un c'est celle qui va être chargée au minimum la première puis la deuxième puis la troisième donc ce numéro là cet entier là n'a pas de sens en effet si votre application contient une seule servlet dans ce cas là sa priorité reste toujours c'est la seule à charger mais cet entier il va être utilisé lorsque vous avez plusieurs servlet donc quelle est la servlet qui va être chargée la première en effet c'est celle qui contient en effet ce 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 entier là le plus le plus le plus le plus le plus petit voilà donc une seule instance de servlet répond à telle la requête client donc dans ce cas là si on veut définir la méthode service il faut faire attention à l'emplacement en effet des attributs donc les variables les variables locales est-ce que vous voulez créer les variables locales les variables globales c'est-à-dire les attributs de la classe et comme ça ils sont partagés par tous les services par tous les traits ou bien vous voulez par exemple que ces attributs là par exemple s'il s'agit de noms et prénoms ils ne sont pas partagés entre tous les clients donc je ne peux pas les mettre comme attributs de la classe je dois les mettre à l'intérieur de là comme en effet variable comme attributs comme variable locale de la méthode service je ne dois pas les définir pour tous les utilisateurs donc dans ce cas là je dois mettre par exemple string le nom le prénom donc ce cas là chaque thread il va créer ses propres variables donc le nom chaque utilisateur il a son nom il a son prénom donc à éviter cette écriture là pour détruire la servlette c'est la méthode donc il va être rappelée donc la méthode qui va être rappelée c'est destroy arrêt des traitements des pouilles destruction de l'instance servlettes cette opération est effectuée lors de l'arrêt normal du serveur d'application lors des déchargements ou bien de redéployement de l'application tout à l'heure lorsque nous avons été ployés donc il va recharger donc il doit d'abord arrêter celle qui est encore d'exécution d'accord donc exemple l'exemple qu'on va faire par la suite donc par lequel on va commencer la séquence prochaine donc c'est que on va créer une application qui permet en effet de faire la conversion donc conversion en euros par exemple il prend une somme en DERR et permet de la convertir en euros d'accord donc c'est il contient une page HTML donc une septelette convertir en euros et un fichier web.xml donc voilà donc convertir il prend le paramètre donc si on utilise par exemple la méthode get le conversion point d'interrogation donc la somme que je veux convertir par exemple c'est deux donc il a un champ une zone de saisie un champ de texte et un potent submit et permet d'afficher le résultat d'accord donc merci pour votre attention donc la la séquence prochaine en chère Allah sera consacrée pour la donc la cette cet exemple-là ce petit exemple puis on va voir donc la les pages JSP donc comment on peut créer donc une page JSP quelle est la spécificité d'une page JSP puis on va voir donc les les GSTL qu'on peut utiliser au sein d'une page JSP voilà donc merci pour votre attention donc là la 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 séquence prochaine incha'Allah 1 1 2 1 1 2 1